Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 27 août 2020 et je suis parti sur le sentier, j'appelle ça le sentier, les sentiers des mille chemins parce qu'en fait il y a trois sentiers principaux et après ça part partout. Donc voilà, moi fils spirituel d'Agapi, heureux dans les bois et seul, je pars à la découverte de ce patrimoine forestier ardenneux qui est magnifique. Et puis on cassera la croûte dans les bois, j'ai emmené quelques tomates de mon ami Bruno Prats, je suis allé dans son jardin hier, il m'a fait plein de cadeaux, c'était sympa. Donc aujourd'hui je suis parti dans les bois déguster tout ça parce que c'est merveilleux aussi dans les bois à manger. Allez à tout à l'heure. Oui alors j'ai oublié de vous dire, il ne fait que 15 degrés aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis mon sweat là, à capuche, et puis voilà, donc 15 degrés mais c'est bien agréable. Et puis ben là je m'enfonce dans les bois sur un sentier que je ne connais pas et que je vais découvrir avec vous. On entend les oiseaux, là ça piaille plus que ça chante. Et puis j'ai entendu, j'ai entendu un pivet, et quand il tape son bec contre les arbres. Bon ben là, visuellement il y a un débit acceptable on va dire. Écoutez ce joli ruisseau chanter. Et le soleil montre son nez. Le petit sentier là semble redescendre, je ne sais pas où. Je suis en train de suivre parallèlement le petit ruisseau. Donc comme l'eau montre rarement et qu'elle descend, je descends avec. Voilà mon sentier. On ne passe pas à deux de fond. A partir d'ici, vous voyez derrière moi, ça s'élargit un peu plus. J'ai parlé un peu vite. Là ça redescend et ça devient beaucoup plus étroit. Ça fait même comme démarche. Bon ben voilà, en partant de la route de Rocroix. Donc de la place de l'Argentine. Et en empruntant un chemin que je ne connaissais pas. Je me retrouve là au-dessus de Revin. Là on va commencer par les belles tomates de l'ami Bruno. Donc il y a des tomates noires qui sont sucrées et goûteuses à souhait. Petites tomates. Ensuite, et puis une tomate ordinaire. avec mon bon pain. Et puis, un peu de flotte quand même. Alors ça, mon Bruno, c'est magnifique. Je me penche un peu parce que je vais encore en foutre partout. Je n'ai pas besoin d'assaisonnement. Avec ces tomates noires là. Magnifique. Merci mon thé Bruno. Une bonne boîte. De sardines. De la sauce tomate. Sans huile. Connétable, c'est une bonne marque. C'est la suite. La suite de mon repas en hauteur. Et bien, je me régale bien. Et puis, le soleil revient. Les tomates de l'ami Bruno. Tuerais le truc. Regardez-moi ça, les petits copains. Ce bout de calendos. C'est bien coulant. C'est un beau morceau quand même. Ça fait un quart. Voilà. Avec le pain qui me reste, ça va être au poil. Voilà. Une bonne pomme pour terminer mon repas ici. Eh, 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 eh. Ha, 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 ha. Le repas est terminé. j'ai tout remballé tous mes déchets et voilà j'ai vraiment passé un super bon moment je me suis bien régalé parce que en fait ça prend une dimension toute particulière de manger comme ça dans la nature et pour moi c'est quasiment un festin parce que je mange bien tranquille et au soleil d'or qu'est-ce que tu veux de mieux toi dis donc ah ouais c'est vrai que j'ai une chance mais fabuleuse d'habiter ici fabuleuse voilà maintenant on va remettre le sac à dos et c'est reparti c'est plus beau fille c'est plus beau Sous-titrage ST' 501